Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon travail consiste à observer une femme enfermée dans une pièce. Je devais faire quelque chose, et je devais le faire tout de suite. Si Mélanie était un fake, cela signifiait qu'il devait l'avoir envoyé. Et s'ils l'ont envoyé, cela signifie qu'il savait. Il savait qu'il y avait des messages dans sa peinture. Il savait que je posais des questions. Et il savait que je n'avais pas appuyé sur un bouton pendant tout cela. J'ai senti la panique et la peur monter dans ma poitrine, et j'ai eu du mal à respirer. Je me suis levé et j'ai commencé à faire les cent pas. Je tente de temps en temps un coup d'œil à l'écran pour voir si Rachel pouvait m'aider, me dire ce que je devais faire ensuite. Mais elle s'était allongée sur son lit. C'était difficile à dire avec son dos à la caméra, mais je pense qu'elle pleurait. Non, il fallait que j'arrange les choses, la sortir de là. Et si je n'avais pas de meilleur plan, je devais me contenter de celui que j'avais déjà. S'entend l'œil dur de la caméra au plafond sur moi, je me suis dirigé vers la porte et je suis retourné dans le vestiaire. Mon téléphone était dans mon casier, et après avoir raté la combinaison la première fois, j'ai réussi à ouvrir la porte et à le sortir. Je l'ai saisi fermement et j'ai essayé de le tenir à côté de moi de manière décontractée. Mais je savais que cela ne servait pas à grand chose. S'il savait tout, je n'allais pas pouvoir cacher quoi que ce soit. Je devais juste essayer d'être rapide, de faire passer un message aux gens qui pourraient aider Rachel avant qu'ils ne m'atteignent. J'ai ouvert la caméra du téléphone en rentrant dans la salle de surveillance, et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Il y a eu un petit bip, et une fois que j'ai été sûr de l'enregistrement, j'ai tourné la caméra sur moi. J'ai déplacé lentement la caméra dans la pièce en observant la porte de la salle de bain, la fontaine à eau, le bureau avec les moniteurs, le clavier et la boîte à boutons. Et de regarder un flux vidéo d'une femme enfermée dans une chambre quelque part. Je me suis approché du bureau, et me suis assuré que le moniteur montrant Rachel était clair et net. Au début, je ne savais pas que cette femme était une prisonnière, ou je me suis trompé en pensant qu'elle ne l'était pas parce que l'argent était bon. Quoi qu'il en soit, je sais qu'elle l'est maintenant. Elle est en danger, et moi aussi. Après m'être attardé sur la vidéo d'elle pendant quelques secondes supplémentaires, pour m'assurer que chaque détail pourrait être vu, j'ai retourné la caméra sur moi. Je devais me dépêcher, sinon la vidéo risquait d'être trop volumineuse pour être envoyée rapidement. J'essayais de rester calme, mais je me sentais pleurer à mesure que je continuais, et je faisais de mon mieux pour garder mes mots clairs. S'il vous plaît, aidez-la. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas qui l'a, parce que je ne sais pas pour qui je travaille maintenant. Mais ce sont de mauvaises personnes, et elle n'est pas en sécurité. Tout ce que je sais, c'est que je travaille dans un bâtiment situé à... juste à l'extérieur de... Je ne connais que les noms de deux autres personnes liées à cet endroit. L'homme qui m'a embauché, M. Chavanel, et un homme qui pourrait avoir un travail comme le mien, Charles... Mais je ne connais pas son nom de famille. Je ne sais pas non plus si ce sont de vraies personnes ou des acteurs. Je veux dire, je ne sais pas si ce sont leurs vrais noms non plus. Je vous en prie, je ne suis pas fou. Je sais de quoi ça a l'air. Venez ici, voyez la pièce. Trouvez où elle est et aidez-la. Et... J'ai entendu le bruit étouffé de la porte extérieure s'ouvrant sur le vestiaire, et j'ai tâtonné frénétiquement avec le téléphone pour arrêter l'enregistrement. Comment envoyer, déjà ? Oh non, comment faire ? Ça y est. J'ai appuyé sur le bouton de partage, et j'ai senti une nouvelle panique monter. À qui dois-je l'envoyer ? Je n'avais qu'une poignée de contacts dans mon téléphone, et je les ai tous sélectionnés du coup. Peut-être qu'au moins l'un d'entre eux pourrait me prendre au sérieux et demander de l'aide. En attendant, la porte de la salle de surveillance s'ouvrir derrière moi, j'ai appuyé sur envoyer. J'ai reçu un message d'erreur disant non connecté au service de données ou au Wi-Fi. Putain, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, 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 non. Je me suis retourné et j'ai vu M. Chavanel entrer dans la pièce. Il était entouré de deux grands hommes en costume sombre qui ressemblaient à des gardes du corps ou quelque chose comme ça. Levant un doigt, il l'a pointé vers moi. Pas de service ici, Thomas. Mais vous ne devriez jamais avoir besoin du Wi-Fi ici, du moins si vous aviez respecté les règles. Ils m'ont attrapé trop facilement. J'ai essayé d'atteindre la salle de bain et de fermer la porte, mais les deux gardes m'ont arrêté et m'ont tiré vers le bas. Ils m'ont mis des sortes de menottes aux mains et aux pieds et m'ont mis un sac noir sur la tête. Ensuite, on m'a porté hors de la pièce et j'ai eu l'impression qu'ils avaient dû me mettre à l'arrière d'une sorte de camionnette qui s'est rapprochée du bâtiment. J'étais allongé sur ce qui ressemblait à une fine moquette à l'odeur bizarre qui recouvrait une couche de métal dur. J'ai entendu quelqu'un monter dans la camionnette avec moi et j'ai demandé où nous allions. S'il voulait bien m'emmener et laisser Rachel partir. Il y a eu un petit rire au-dessus de ma tête, puis la voix de M. Chavanel qui m'a dit qu'il m'expliquerait tout quand nous serions arrivés à destination. Il m'a dit que pour l'instant, je devais me détendre. La route était longue et j'aurais besoin de repos. J'ai voulu en dire plus, mais j'ai ressenti une vive douleur dans le cou. Il m'avait poignardé. Ou non, il m'avait injecté quelque chose. Je me sentais si bizarre maintenant. Mais je devais rester éveillé. Je devais essayer de m'enfuir. Je devais... Rebonjour, Thomas. J'ai cligné des yeux et j'ai commencé à regarder autour de moi. Ma bouche était sèche et j'avais mal à la tête. Mais sinon, je me sentais bien. Je n'étais plus attaché. Au lieu de ça, j'étais allongé sur une table rembourrée, comme je l'avais vu lorsque j'étais allé chez le médecin. Mais ce n'était pas un cabinet médical. La pièce était grande et, outre la table rembourrée, elle contenait un petit lit, un bureau avec un écran d'ordinateur et deux chaises. Monsieur Chavanel était assis sur l'une de ses chaises. Je me suis levé lentement en clignant des yeux et j'ai dit « Où est-elle ? Est-ce que Rachel va bien ? » L'homme a souri. « Vous êtes vraiment incroyable, Thomas. Vous essayez d'être le héros, même si vous ne savez pas vraiment comment. Je respecte cela. » Se séchant les lèvres, il se pencha légèrement en avant. « En fait, je respecte tellement cela que j'ai décidé de commencer notre nouvelle relation avec autant d'honnêteté que possible. Certains de mes collègues ne sont pas d'accord avec cette approche. Mais vous savez quoi ? Qu'ils aillent se faire foutre. C'est mon projet et je pense que vous méritez de savoir ce qui se passe. » L'air plus sérieux, il se leva devant l'arme qu'il tenait nonchalamment sur ses genoux. « Mais avant d'entrer dans les détails, voulez-vous voir Rachel ? J'ai glissé de la table et j'ai hoché la tête en me retenant de tomber. Mes jambes étaient encore flageolantes à cause de ce qu'il m'avait donné, mais je n'y ai pas prêté attention. « Oui, je vous en prie, laissez-moi la voir, la vraie. » Monsieur Chavanel émit un petit rire et fit un geste en direction d'une porte voisine. « Oui, la réalité est toujours meilleure. Elle est juste là, dans la pièce d'à côté. » J'avançais en titubant, mes jambes s'améliorant au fur et à mesure que je marchais, et lorsque j'attrapais la poignée de la porte, elle tourna facilement. Je m'attendais à ce que la porte mène à sa chambre, mais au lieu de cela, elle s'ouvrait sur une autre pièce qui ressemblait beaucoup à celle dans laquelle j'avais été pendant trois ans, bien que les objets qui s'y trouvaient étaient différents. D'étranges machines remplissaient les murs, et au fond de la pièce se trouvait un grand... aquarium ? Je ne sais pas. C'était un gros cylindre plus grand que moi, rempli d'une sorte de liquide gris. Il y avait une forme dans ce liquide. « Allez-y, Thomas. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous l'avez bien mérité. » J'ai senti mon estomac se serrer sous l'effet des paroles de Monsieur Chavanel et de la méchanceté qu'elle contonnait. Mes jambes étaient de nouveau lourdes, mais ce n'était pas à cause de la drogue cette fois. En avançant, j'ai vu que la forme était une personne. Oh non ! C'était un corps, car il était clair rien qu'en le regardant que la personne était morte. Le corps était très bien conservé, mais je pouvais voir que la peau pendait mal et semblait boursouflée par endroits. Oh mon Dieu, non, non, non ! Ses cheveux qui flottaient comme des algues devant son visage se sont détachés lorsque j'ai atteint la vitre et j'ai pu voir Rachel qui me regardait fixement. Meurtrier ! Je me suis brusquement retourné contre Monsieur Chavanel et j'ai commencé à courir vers lui lorsqu'il m'a tiré dessus. Soudain, je me suis retrouvé au sol, pris de convulsion alors qu'il s'approchait de moi. Ne vous inquiétez pas, Thomas. Ça ne vous tuera pas. Ça vous empêchera juste de bouger pendant un moment. J'ai entendu d'autres bruits de pas alors que mon corps commençait à s'immobiliser. Relevez-le et ramenez-le dans l'autre pièce. Je ne sentais presque plus rien alors qu'on me ramenait vers la table rembourrée et qu'on me mettait en position assise. Cette fois, j'étais attaché, mais je suppose que c'était plus pour que je ne tombe pas parce que je ne pouvais rien bouger d'autre que ma tête. Et encore, juste un peu. Je ne voyais presque rien en pleurant, mais j'ai reconnu la forme floue de M. Chavanel ainsi en face de moi. Avant que vous ne demandiez... Enfin, quand vous pourrez à nouveau demander quoi que ce soit, oui, c'est Rachel. Ce n'est pas une fausse Rachel, ni un mannequin, ni une sorte de tour. Comme je l'ai dit, le temps des tours est révolu. Le temps de la vérité est venu. Fronçant légèrement les sourcils, il poursuit. Thomas, je comprends que vous montrez cela. Vous montrez son corps de cette façon, peut sembler très cruel. Vous pouvez me détester pour cela en ce moment. Je comprendrais que vous le fassiez. Mais vous m'avez traité de meurtrier, et au moins dans ce contexte précis, je pense que c'est injuste, parce que je n'ai pas tué Rachel. En vérité, cela ne fait que sept ans que je participe à cet aspect du projet. Il fait un geste vers la porte derrière lui. Et Rachel est morte depuis plus de huit ans. Je sentis mes yeux s'écarquiller comme s'ils appartenaient au corps de quelqu'un d'autre. C'était encore des mensonges. Plus d'astuces, tout cela, quoi. Oh mon Dieu, c'était forcément ça. Savez-vous ce qu'est la visualisation à distance ? Il roula des yeux. Désolé, vous ne pouvez pas parler pour l'instant. Je vais donc supposer que vous ne savez pas. La visualisation à distance est un terme général qui désigne la capacité de voir des choses qui sont physiquement très éloignées de vous, de savoir des choses que vous ne devriez pas être en mesure de savoir grâce à vos cinq sens normaux. Certains la décrivent comme une capacité psychique, bien qu'il y ait plusieurs écoles de pensée sur la façon et la raison de son fonctionnement. Ses yeux se fixent sur les miens avec intensité. Parce que cela fonctionne, Thomas. Divers gouvernements et organisations privées l'étudient depuis très longtemps. Et bien qu'en public elle soit toujours ridiculisée comme une pseudo-science et une superstition stupide, la réalité est que certaines personnes ont la capacité innée. Ce qui signifie qu'elle vient naturellement de voir d'une manière ou d'une autre d'autres endroits. Rachel était l'une de ces personnes. Elle est entrée dans le programme à l'âge de 17 ans après avoir été identifiée par le biais d'un processus de sélection en première ligne qui était présentée comme un test psychologique qui payait bien les sujets à une époque où Rachel cherchait à gagner de l'argent. Trois mois après avoir été identifiée comme une bonne candidate, elle a été prise. Et après la période d'adaptation initiale, elle est devenue un atout largement conforme qui s'est rapidement hissée au sommet de notre réserve de talent. Chavanel croise les mains sur son genou. Je sais que vous teniez à elle, Thomas. Alors je pense que cela vaut la peine d'être partagé. Rachel n'a jamais été maltraitée, si ce n'est pour son enfermement et les tests occasionnels qui étaient légèrement désagréables. Non, nous la chérissions tous. Elle était extrêmement talentueuse, non seulement en tant que téléspectatrice, mais aussi en tant qu'artiste. C'est ainsi qu'elle transmettait ce qu'elle voyait, vous comprenez. Elle entrait dans un état de trance lorsqu'elle peignait. Et lorsqu'elle avait fini, elle nous offrait un tableau d'images et de mots qui fournissaient. Eh bien, c'était une information très précieuse. Il glousse. Si vous vous posez la question, c'est la raison pour laquelle on a toujours veillé à ce que les peintures ne soient jamais montrées à la caméra. Il a continué en tripotant son pantalon. Rachel était si douée qu'elle a été sélectionnée pour un nouveau programme dont nous pensions qu'il pourrait grandement améliorer ou modifier ses capacités. Nous avons introduit quelque chose d'étranger dans son corps. Au début, rien ne semblait changer. Au contraire, la précision de sa vision à distance diminuait, ce qui était un problème pour nous et pour elle. Mais nous nous sommes rendus compte que nous avions mal interprété les nouvelles peintures. Elle était capable de voir plus clairement que jamais. Elle n'était plus liée aux seuls événements actuels. Sa vision transcendait désormais le temps. Il fit une pause et je réalisais qu'il prenait plaisir à raconter cette histoire. Ce salaud s'amusait bien. Il faisait des pauses pour rendre l'histoire plus dramatique. Je jure sur ma vie que je vais tuer ce mec. Bien que cela ait rendu certaines de ses peintures moins utiles dans l'immédiat, elles sont devenues beaucoup plus précieuses au fur et à mesure que nous avons pu les déchiffrer. Pendant un certain temps, il nous a semblé que tout fonctionnait mieux que nous ne l'avions espéré. Ses lèvres se sont amincis. Et puis, un jour, elle a montré une peinture à la caméra. Il y était écrit « Aidez-moi, Thomas ! » Cela a immédiatement déclenché toutes sortes de signaux d'alarme. Elle savait qu'il ne fallait pas montrer de tableau à la caméra et maintenant, elle essayait de communiquer avec quelqu'un. Nous n'avons pas interrompu sa routine, mais une enquête intensive a été lancée pour savoir à qui elle parlait. S'agissait-il de l'un des assistants, l'un des techniciens, quelqu'un de son passé ? Mais rien n'a été trouvé. S'adossant à sa chaise, une expression de fierté se dessine sur le visage de Chavanel, tandis qu'il poursuit. C'est moi qui ai suggéré pour la première fois l'idée qu'elle voyait quelqu'un dans le futur et lui parlait, intentionnellement ou non, en toute connaissance de cause ou non. À l'époque, je n'étais encore qu'un consultant externe, mais à ce moment-là, nous avons eu d'autres comportements étranges de sa part, y compris le deuxième message qui peignait « Cette fille n'est pas moi ». Ma théorie avait un certain sens, mais elle s'est très vite heurtée à un obstacle plus important. L'introduction du matériau étranger n'a pas été aussi transparente que nous l'espérions, bien qu'elle ait été stable pendant près de trois ans depuis l'implantation du matériau. Que ce soit en raison de ses troubles émotionnels et de son stress croissant ou simplement du temps qui passe, elle a soudain commencé à se détériorer. Son travail est devenu plus erratique et difficile à comprendre à mesure que son corps commençait à décliner. Nous surveillons sa santé de près, mais cela n'avait pas d'importance. Cinq jours après avoir peint « Cette fille n'est pas moi », elle a soudainement fait un arrêt cardiaque et est décédée. Nous n'avons pas pu la réanimer. L'homme soupire. C'est une grande perte et cela a nécessité des ajustements à ma théorie. D'après tout ce que nous savions, il était logique qu'elle parle à quelqu'un. Quelqu'un qui avait accès au flux de la caméra est très probablement quelqu'un qui s'appelait Thomas. Si Thomas visionnait les images de la caméra dans le futur, comme je le croyais, alors il devait travailler pour nous dans le futur. Il m'a fait un mince sourire. Et que vous croyez ou non que l'avenir est gravé dans la pierre, je suis prêt à lui donner un coup de pouce. Il y a sept ans, j'ai lancé le projet Thomas. Au cours de cette période, j'ai supervisé la sélection et l'embauche de 43 hommes nommés Thomas sur plusieurs sites différents, tous avec un travail très spécifique. Regardez les vidéos de Rachel depuis le moment où elle a été implantée jusqu'à celui où elle est morte. J'ai essayé de parler mais ma bouche ne fonctionnait toujours pas. Je voulais dire qu'il mentait, que cela n'avait pas de sens, que c'était une autre ruse. Mais je crois que je voulais l'entendre pour moi-même parce que je ne pensais pas qu'il mentait. Je ne pensais pas que c'était une ruse et je pensais que je commençais à comprendre. La question n'était pas vraiment qu'il regarde les vidéos, bien sûr. Il s'agissait de savoir comment il réagissait au visionnage des vidéos, ce qu'il faisait et comment cela correspondait à ce que Rachel avait fait en réponse dans le passé. 13% ont abandonné après le premier jour. 38% ont appuyé sur le bouton rouge ou vert après le premier message demandant de l'aide et disant leur nom. 22% ont tenté de contacter les autorités avant d'atteindre le stade où Mélanie a été présentée. J'aimerais pouvoir m'attribuer le mérite de sa présentation mais ce n'est pas moi qui l'ai suggéré. Nous avons supposé d'après le message « Cette fille n'est pas moi » qu'un double de Rachel vous avait été présenté à un moment donné. Peut-être pour vous tuer, vous dissuader ou découvrir ce que vous saviez. Mais il a fallu plusieurs essais pour que nous ayons le sentiment que le système était bien affiné et comme je l'ai souligné, seuls 27% d'entre eux sont parvenus jusqu'à nous et tous ont échoué au test suivant. Il m'a montré du doigt. Son nom, son véritable nom. « Vous voyez, la fille que vous avez observée, cette fille talentueuse et merveilleuse dont le corps est conservé dans la pièce voisine, elle s'appelait Rachel. Je me suis toujours demandé si Rachel vous voyait simplement ou s'il y avait une sorte de lien entre vous deux. Lorsque vous avez appelé Mélanie Rachel, j'ai su que nous avions enfin trouvé le bon Thomas, le point de lumière lointain que notre Rachel regardait à travers l'espace et le temps. J'ai avalé ma salive bruyamment et je me suis rendu compte que je pouvais sentir ma langue, ne serait-ce qu'un peu. En bafouillant, j'ai réussi à sortir un seul mot. Pourquoi ? Chavanel a eu l'air surpris. J'aurais pensé que c'était clair maintenant. Vous êtes le seul lien qui nous reste avec l'un de nos plus grands trésors. Peut-être avez-vous une capacité similaire ou peut-être a-t-elle forgé ce lien uniquement grâce à son talent et à sa volonté. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes important et vous avez sacrément du pain sur la planche. Il se leva et se dirigea vers la table où il alluma l'écran. Quand il s'est allumé, j'ai vu qu'il s'agissait d'une image figée de la chambre de Rachel. Une cassette s'est arrêtée là où j'avais cessé de la regarder. Se retournant vers moi, l'homme prit un air solennel. Il faut que vous regardiez la suite. Parce que Rachel vous a peint d'autres images avant de mourir et nous devons savoir ce qu'elles signifient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada